... Messieurs de chez Capcom, ce n'est pas possible. Le scénario B fait suite au A. Je ne peux pas me battre au même endroit. Annette se fait défoncer et meurt ici. Ce n'est pas possible. Dans le scénario A, elle meurt avec Chérie. Enfin, Chérie ne meurt pas avec elle, mais elle meurt au pied du lit où il y a Chérie. Ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment le truc qui m'exaspère dans le sens où... C'était mieux géré dans le jeu original. C'est ce qu'on demandait quand même dans ce remake. C'est aussi de respecter le scénario A, scénario B. Et en fait, non. Il y a juste... Ils ont fait un scénario A, ils ont fait un scénario B. Mais juste en nom, on va dire. Il y a le nom. Scénario A et scénario B. Mais... En fait, on s'en fout. C'est juste le tout début qui change. Et après, c'est pareil. Les boss, c'est pareil. L'histoire, les personnages, comment ils meurent. On s'en fout. C'est indépendant entre les deux scénarios. Non ! Ça ne marche pas comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va poser le pistolet. On n'a plus besoin de pistolet. Le lance-flamme. Qu'est-ce qu'on va faire du lance-flamme ? On va le recharger. On va le recharger parce que lui, j'en ai besoin vite fait. Voilà. Descends, on les met là. Le fusil à pompe, on aime bien l'avoir. Le fusil à pompe, on va le garder. Voilà, on va le garder. On va prendre le max de munitions après pour le reste. Toutes mes balles de magnum, on va les prendre. Curetouche de fusil. Par contre, j'en ai plus d'autres. Je les ai utilisées. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre encore ? On va prendre les grenades flash qui restent. Les grenades qui restent. Bon. On va poser une grenade flash, c'est pas grave. Et on va se prendre. Voilà, j'ai quatre soins. Je suis armé. Tout va bien. On peut affronter la fin du jeu. Petit aparté. Annette n'est pas morte. Justement, je pensais à toi. On est deux alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Mais j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Beau, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du Elbieri. Léon... Pourquoi tu ne m'as pas juste donné l'échantillon ? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je ne pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi ? Je ne fais que mon travail. Et moi le mien ? Alors pose cette arme ! Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon, Léon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je ne pense pas que tu en sois capable. Je ne pense pas que tu en sois capable. Bon, là elle est morte. Encore. Attends, je peux... Lâche-moi. Tais-toi, je te tiens. Ça ne sert à rien. Fais pas ça. Bref. Fais attention à toi, Léon. Non ! Bon, si j'étais lui, je ne resterais pas forcément sur cette plateforme. Elle n'a pas l'air très stable. C'est un peu, là. Autosé d'esprit fatigué. Alors, cette fois, on n'a pas de niveau 4, mais c'est Ada qui l'avait déverrouillé avant nous. Ce truc est assez bien pensé par contre. Comme quoi, si vous voulez, épouvrez. Attention, séquence d'autodestruction active. Utilisez l'ascenseur centrale pour évacuer immédiatement vers le quai du Nouveau. Attention, séquence d'autodestruction active. Utilisez l'ascenseur centrale pour évacuer immédiatement vers le quai du Nouveau. Alors, là, on a déjà une minute dans le chrono qui est parti. On a du soin au cas où, mais je risque de le jeter dans pas longtemps. Là, le jeu vient de se rappeler qu'il y avait un scénario A. Léo, toi aussi, tu es là ? Ouais, mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi, il faut que tu partes. Vite ! Oui, j'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là ? Claire, tu es encore là ? Léo ? Hé, Léo, je t'entends mal. Je ne l'attends pas. Fiche le camp d'ici. Merde. Voilà, c'est joué, il y a un autre couteau, mais on est... Ouais, j'ai le point de pour le fun. Je vais même m'en équiper. Ici, on a une malle et un point de sauvegarde. On s'en fout. Là, il va y avoir des zombies-plantes. Or, qui, contrairement au scénario A de Claire, vont se relever plus vite. Donc, j'ai pris le lance-flamme exprès. Qui ne se levait pas très vite pour ne pas embêter Chérie. Là, ils vont être assez agressifs pour Léon. Mais ta merde ! Mais, peu importe. Ici, nous avions cette porte qui était verrouillée avec l'air. Il fallait résister aux assauts des zombies-plantes ou aux IV pour pouvoir accéder à la porte. Mais là, c'est un tyran. Oui, c'est Mister X qui est un modèle tyran qui va nous empêcher de passer. On lui fait faire juste un petit tour et c'est bon. Le zombie ici, on l'ignore. Faut pas que je reste là. Non, on ne va pas rester là. Il reste que 7 minutes 33. Il ne faut pas rester là. Une balle de pistolet. On s'en fiche un peu. Cet objet. Donc, la batterie qui prend deux places d'inventaire. Tout comme Claire, on va devoir l'utiliser. Donc, je jette le couteau et le spray que j'ai trouvé en chemin. Il ne va pas normalement en avoir besoin. Et puis, surtout, je ne pars pas sans ça. C'est un peu con. C'est pourtant ce que j'allais faire. Et on va l'utiliser tout de suite. C'était quoi ? C'était quoi ? Oh merde ! On peut se plaindre, se dire que Léon a passé une mauvaise journée. Mais Mister X aussi. Il a perdu son chapeau et maintenant, il perd son impair. Il faut arrêter. Lui aussi, ce n'est pas son jour. Alors, l'arène n'est pas très grande. Il a une bonne allonge. En plus de ça, il y a des débris qui tombent un petit peu partout sur le terrain. Et pourquoi les grenades ? Pourquoi je les ai gardées pour ce combat ? En fait, il a un petit coup spécial où il va s'immobiliser quelques secondes en faisant un petit rérugissement. Et il va vous charger. S'il vous touche, c'est mort subite. Vous ne pouvez rien faire. Même avec toutes vos vies, il vous tue d'un coup. C'est pour ça que dès qu'il s'immobilise, il faut balancer de suite. Vous ne calculez pas une grenade. Le mieux étant une grenade flash, il n'y a pas besoin de viser. Voilà. Je vais lui mettre la sauce. Voilà. Il a une allonge un petit peu. Régulièrement, quand vous lui mettez des balles de Vandum, il va quand même être un petit peu. Tenez, cette allonge est dégueulasse. Putain, mais c'est quoi, j'ai pas vu. Ça, comme tout à l'heure avec Dyrkin, en fait, j'ai esquivé le coup. Voilà. Grenade. Là, je crois que j'ai pris le coup, par contre. Ha ha. Oh. 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 Je vais me prendre un coup. Pas grave. Donc maintenant, je bled avec une autre roquette. Et boum. C'est comme ça que la Resident Evil doit se terminer. A coup de lance roquettes dans le boss. Sachant qu'en mode hard, il faut lui tirer deux roquettes pour le tuer. Il y a-t-il des survivants ? Non. Fin du jeu. C'est beau. Faut que je me tire d'ici. Faut que je me tire d'ici. Je n'arrive pas à croire qu'il me manque. Je n'arrive pas à croire qu'il me manque. Je n'arrive pas à croire qu'il vous plaît. Léon ? On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. C'est qui ? Voici, chérie. Salut. C'était quoi ? J'en sais rien. Je vais voir. Occupe-toi de chérie. qui a dit que le jeu était fini en fait quand vous faites le scénario bis c'est le seul truc qui change en fait dans cette aventure il ya un petit truc en plus j'ai gardé des roquettes j'ai gardé plein de choses l'once flamme va servir à rien on va se faire plaisir on s'en fiche là j'ai réussi à économiser beaucoup de balles de gros calibre on se fait plaisir on prend tout le m19 allez on s'en fous de manière là je suis très très bien qu'est ce que c'est un couteau oui à ce qui paraît ce boss peut se faire au couteau très facilement je n'ai jamais tenté je ne vais pas spécialement tenter là vous pouvez trouver quelques un peu de poudre pour votre pistolet des fois que et copain Birkin est de retour là l'objectif consiste à le canarder avec tout ce qui vous reste je vais garder des roquettes exprès pour lui il ya rien de compliqué il faut vraiment vous vider tout ce qui vous reste et ça passe sans souci c'est prévu pour de tout manière je ne veux pas je ne veux pas Maman ! Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble ? Non, on est juste... En fait, on s'est rencontrés... la vie dernière. Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez ! Il peut peut-être nous prendre en stop. C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène, chérie. Bien. Voilà, Sidney, leave another day, about the grave. Il était sympa, ce mec. Alors, c'est fini ? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va ? Eh ! Vous pouvez m'adopter ! Adopter ? Pas très traumatisé d'avoir perdu ses parents. Un chien. Et un perroquet. Un perroquet ? J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais ma mère était ma mère. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson a réveillé les morts. C'était le scénario B de Resident Evil, scénario de Léon. Bon, là, c'est le rang A. J'ai pris trop de temps pour faire le rang S. Pas spécialement plus compliqué que le scénario A, d'ailleurs. Mais, ouais. Ça s'est beaucoup mal goupillé. Beaucoup de choses se sont pas très très bien passées, on va dire. Comparé à ce que je fais d'habitude. Je suis pas très fier. Surtout là, sur cette dernière séance, les égouts, ça a été... Ça a été sale. C'est pas sale comme on aime. Donc Resident Evil 2, ce mec a été très très attendu. Très très bien noté par les critiques. Soyons francs, je l'adore. Resident Evil 2 qui est dans mon top 5 de mes jeux vidéo préférés. Ce remake est à la hauteur du jeu. Alors, il n'entre pas dans le top 5, hein, le remake. J'aurais quand même toujours une préférence pour l'original. Surtout que le remake ne réussit pas à faire tout ce qu'il devrait. Je l'ai beaucoup répété, mais cet alternant scénario A, scénario B, finalement, n'a pas du tout d'importance. À part le tout début du jeu et ce petit boss final, qui n'en est vraiment pas un, parce que c'est juste à le canarder, il ne peut rien vous faire. Bon, voilà. Il y a eu un petit peu de fainéantise là-dessus. C'est dommage. On ne va pas faire le scénario Léon A, scénario B, parce que ça va être strictement la même chose, mais inversé. C'est un petit peu mon reproche. Ça n'a pas d'importance. Le scénario A, scénario B n'a aucune importance. Que vous commenciez avec tel ou tel personnage, ça n'a pas d'importance. Tant pis. Ça aurait mérité un petit peu plus de peaufinage. Parce qu'il n'était peut-être pas l'objectif aussi. Le remake, comme lui-même, on ne peut pas dire qu'il soit fainéant à 100%. Parce qu'il y a quand même du boulot derrière. Il y a eu une bonne refonte. Le commissariat, par exemple, a été très bien repensé. Même les égouts en eux-mêmes ont été repensés. Le laboratoire, qui ressemblait peut-être à un truc un peu miteux. En fait, un truc high-tech. Qui a beaucoup de gueule. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas dire que le remake est mauvais. Il est excellent. Je pense que c'est le maître étalon de ce que doit être un remake à l'heure actuelle. Ils auraient pu pousser plus loin. Ils auraient dû pousser plus loin. Mais on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Le jeu est excellent. Et c'est donc la fin de ce petit Resident Evil 2. Vu qu'on a un peu de temps à clier avant la fin du générique. Je vais montrer la petite édition Pix'n Love. C'est le jeu tel que je l'ai acheté. C'est l'édition Pix'n Love. Cette boîte rouge, peut-être l'avez-vous vu passer, peut-être pas. Parce que bon, elle n'était pas beaucoup, beaucoup exemplaire. Donc cette boîte rouge, rouge brillante. Alors on aime, on aime pas. Moi j'aime bien le rouge. C'est un artwork qui est plutôt connu avec le Léon et Pierre qui sont le dos. Donc la boîte n'a rien d'extrêmement classe, elle n'est pas décevante non plus. Donc c'est un petit peu lambda. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve le jeu. Tant mieux. Encore, on connaît des collectors où il n'y a pas le jeu. Là c'est honteux. Surtout que cette édition spéciale, je crois qu'elle coûtait 10 euros de plus que le jeu de base. Donc elle n'était pas excessive. C'est pour ça que je l'avais prise. Là où la vraie collector du jeu à 250 boules était certes très classe. L'art boucle, je crois qu'il y avait une statuette de Léon. Et surtout le petit coffret avec les 4 clés du commissariat, pig, trèfle et carreau. Extrêmement classe, mais 250 euros quand même. Non. Qu'est-ce qu'on trouve autre que le jeu ? On a 4 petites images que vous pouvez afficher chez vous si vous voulez. Là il y a un zombie. Alors c'est plus grand que une carte postale. D'habitude c'est le format carte postale là c'est un petit peu plus grand. Si vous avez envie. Là on a un magnifique cliqueur. Saloperie. Ils m'ont pourri pendant tout le live. Ici nous avons Léon et Claire. Ça c'est basiquement l'image de la jaquette. Mais qui est une image qui est sympa. Et puis l'image de la boîte de l'édition spéciale. Les deux personnages qui sont le dos sous la pluie. Rien d'extraordinaire. Mais pour le prix de l'édition on ne va pas s'en plaindre. Petit gadget. Une carte d'accès Umbrella pour le labo. Ça ne sert à rien à mener ces gadgets. C'est rigolo. Et voilà surtout un petit livret qui fait 80 pages. Tout comme ça. Qui ne fait pas loin de 80 pages. 77 pages. Avec dessus un petit peu la genèse du jeu de base. Donc avec Resident Evil 1.5. Pour ceux qui ne savent pas le jeu a été avancé à peu près 80%. Et se sont dit que non. Finalement ça ne convenait pas trop à leurs attentes. Ils sont repartis de zéro. Quasiment pas tout à fait. Mais ils ont repris le projet à zéro. Et du coup cette version est achevée. Vous pouvez retrouver des vidéos. Des vidéos sur internet. Des gens qui ont récupéré. Qu'ont rendu trucs quasiment jouables. Et terminé. Voilà. Une version finie quand même pas loin de 80%. Donc ce qu'on appelle dans le milieu Resident Evil 1.5. Avec le personnage d'Elsa Walker. Qui était le personnage qui pressait l'éclair. Voilà. Ce petit livret parle de ça. Il parle de Resident Evil 1 le premier. De Resident Evil 2. Et puis de la création du remake. Donc on trouve des screenshot. On trouve des artworks. Des trucs. Première version des personnages. Forcément. Ah les chiens. Et les Cerberus. C'est Cerber. Là par exemple. On va trouver. Première version de Léon. La version Elsa Walker. Qui a précédé Claire. Et beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses très différentes. Dans cette version 1.5. Je crois que le commissaire Irons. Était un mec sympa finalement. Marvin. Je crois qu'il n'ouvrait pas non plus. Beaucoup de choses. Pareil. On trouve des artworks. Avec Sherry. Les tests de design. Beaucoup de déceintes par rapport. J'ai limite envie de dire. Que. L'intérêt de cette édition spéciale. C'était vraiment ça. C'est un petit livret. Qui est vraiment sympa. Comme dit. Pour 10 euros de plus. Ça passe. Et c'est le rang A. Wow. En 3h29. Il fallait faire moins de 3h. Je crois. Pour le rang S. J'ai bien baissé la caméra. Il faut que je m'aplatisse. Voilà. Comme d'habitude. Si j'avais voulu speeder un peu plus. Pour atteindre le rang S. Ça aurait été faisable. Moins d'aller-retour. Moins d'objets. Et c'est un petit peu le serpent qui se voit à la queue. Si vous récupérez moins d'objets. Faites moins d'aller-retour. En faisant moins d'aller-retour. Vous vous mettez moins en danger. Vous utilisez moins de soins. Vous utilisez moins de munitions. Ça se fait. Ça se fait très simplement. Honnêtement. Faites un ou deux runs. Et vous pouvez tenter le rang S. En mode normal. Ça passe très bien. Le mode hard. Ça demande un peu plus d'entraînement. Mais c'est faisable aussi. Je n'ai pas particulièrement galéré. Je crois que le rang S. Je m'y suis repris une fois. Et pour le S+. Je m'y suis repris à 3 fois. Pas plus. Donc avec un petit peu de pratique. Le jeu n'étant pas très très long non plus. Ça se fait complètement. Alors avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on va faire prochainement ? Le prochain jeu qui sera en live. Ce sera du Jurassic Park sur Super NES. Parce que je me dis que ça fait depuis 2014 que je ne l'ai pas lancé. Sérieusement en tout cas pour faire un run complet. On va se faire ça. Jurassic Park étant un de mes films préférés. Peut-être mon film préféré. On va lui rendre honneur. Avec pour moi la meilleure adaptation en jeu vidéo de la licence. On va se mettre pour la prochaine partie. La tenue du jeu original. Sur ce, c'est la fin de Resident Evil 2. Merci de l'avoir suivi. Que ce soit en live pour les quelques personnes. La chaîne débute. Qui l'ont suivi. Ou sur YouTube. J'ai dit sur Twitch. Mais j'y suis déjà. Et sur YouTube. Ceux qui regarderont un petit peu en décalé. Et on se retrouve pour le prochain live. Avec Jurassic Park. Allez à la prochaine.